Bonjour à toutes, je suis Tiffane d'Adductif et on se retrouve aujourd'hui pour mon sixième podcast couture. Alors je vous présente les petites cousettes que j'ai réalisées ces dernières semaines. Tout d'abord pour moi, j'ai fait le chemisier que je porte qui est un chemisier Burda. Pour la première fois j'ai cousu un modèle Burda du magazine Burda de juin 2016. Donc en fait j'avais vu une photo passée de ce chemisier sur Instagram et j'avais le coup de cœur, donc je suis allée l'acheter. Alors je vous le montre. Voilà donc en fait il est en deux versions, une version ici en crêpes avec donc il a un col rond, une pâte de boutonnage cachée et des revers de manche et il a une deuxième version en mousseline donc doublée avec un tissu un petit peu plus moderne et donc sans revers de manche avec un doré. Donc moi c'est la version que j'ai choisie. Je vous montre. Voilà donc il est un petit peu grand. Je l'ai réalisé en 36 mais bon apparemment c'est les patrons Burda qui t'aille grand. Il y a un pli dans le dos, dans le nez du dos. Voilà donc un col rond et puis les manches qui arrivent au coude. Voilà, est-ce que j'aime avec ce chemisier aussi ? Je ne me déshabille pas, ne vous inquiétez pas. Je vous montre une deuxième version que j'aime bien pour l'été. On des boutonnes de bouton en bas et hop on fait un petit nœud. Voilà ça peut être sympa aussi. Ça fait un petit peu plus décontracté. Voilà donc là c'est possible parce que justement il est grand. Voilà je me ravis. Donc c'était une première pour moi Burda. Donc déjà décalquer le patron c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup beaucoup de modèles sur une même... Je ne sais pas les feuilles non ? Elles sont là. Il y a énormément de modèles sur une feuille donc pour s'y repérer voilà il faut être bien concentré et bon après voilà ça se fait. Mais bon ça prend un petit peu plus de temps qu'une planche où il y a juste un seul modèle où il faut juste repérer sa taille. Là il faut repérer les... ses marches par numéro. Bon voilà c'est... Et puis donc il faut bien noter tous les repères. Ça heureusement je l'avais vu sur le... Je l'avais écouté sur le podcast d'Elsa qui est habituée à faire des... C'est Elsa SLMR qui est habituée à faire des patrons Burda et qui avait dit il faut regarder en fait dans l'encart dans le fichier technique. Partout où ils vous mettent des petits repères il faut les noter tout de suite parce que si vous avez appris à redéplier encore votre cran de feuille pour retrouver les repères de... de crans, les repères pour joindre etc pour coudre... Enfin bon donc voilà donc heureusement que j'avais vu sur le podcast c'est que j'avais noté tous les repères et puis alors après les explications... je conseille pas aux débutantes. Les Burda c'est pas évident. Donc en fait moi j'ai pris mes pièces et puis je les ai assemblées comme je sais le faire avec les autres chemisiers. Enfin voilà j'avais déjà cousu des chemisiers donc maintenant je sais par où commencer et comment m'en sortir. j'ai pas j'ai pas lu les explications. C'était il fallait beaucoup bâtir et puis c'est un vocabulaire vraiment très académique où je... voilà moi je suis autodidacte et je ne connais pas la moitié du vocabulaire qu'ils emploient. Donc je me suis débrouillée toute seule et je suis très satisfaite du chemisier. J'aime beaucoup. Il y a des petites fronces aussi un peu sur... en haut des l'emmanchures. C'est un chemisier rétro. Bon voilà ça fait... Mon mari me dit que ça fait un peu grand-mère. Non c'est pas grand-mère c'est rétro. Donc voilà bon c'est vrai que le tissu est pas hyper moderne mais bon j'avais envie d'un... d'un chemisier un peu voilà avec un tissu un peu tropical, été... Donc c'est une viscose qui vient de Mondial Tissus. Pas très chère comme ça voilà si je fais un essai et puis que je suis pas convaincue par le motif ou par le modèle c'est pas très grave. Et j'ai vu des beaucoup plus jolis tissus avec des beaux motifs de fleurs etc. Mais bon c'était un autre budget donc voilà. Là c'est une viscose à 9 euros le mètre de Mondial Tissus. Donc voilà assez satisfaite de ce premier patron. Même si voilà ça taille grand. Pour ce modèle là c'est pas dérangeant mais bon faut le savoir pour les autres pour si on veut quelque chose de plus ajusté. Donc mon premier patron de Burda. Le deuxième modèle que je me suis cousu c'est une jupe culotte. Donc en fait j'ai acheté le patron, le dernier patron de M comme Marie c'est M comme Manège. Donc c'est un shirt qui est décliné en trois versions. Une version jupe culotte, shirt taille haute et shirt taille basse. En fait moi j'ai beaucoup aimé la jupe culotte, la version jupe culotte. Et je la trouvais très jolie en fait. Je vais vous la montrer parce que je l'ai mise même si on n'a pas des températures très estivales. Bon bah je n'ai pas non plus froid mais je l'ai mise pour vous la présenter. Elle a des plis sur le devant, des poches avec des rabats de poche. Et ce sont des modèles qui sont élastiqués au dos. Donc très confortables. Comme l'amie et une perle de Ivan Soufflet. Voilà. Alors je vous la montre. Pour vous la montrer je suis allée chercher le petit marche-pied pour Margot. Pour ne pas avoir à monter sur une chaise ou une table. Donc voilà la jupe culotte avec des poches, des rabats de poche. Et au dos la ceinture élastiquée. Avec plein de petits plis devant. Voilà. Bon alors forcément les poches ça fait qu'il y a un peu plus de matière. Comment dire de... L'épaisseur. Là où on ne voudrait pas en avoir mais... Voilà. Moi je l'ai cousu pour cette première version avec des poches. Je voulais la faire exactement comme elle était. Parce qu'en plus j'ai mis... Je vais vous expliquer comment je l'ai faite. Mais j'ai utilisé un tissu différent pour les poches qui est assez épais. Du coup peut-être que ça rajoute un peu de l'épaisseur au niveau des poches. En fait j'ai utilisé un... J'ai utilisé un... J'ai utilisé un... Le pixa. En fait j'ai utilisé des chutes pour faire cette jupe culotte. J'ai utilisé le pixa ici. Pour faire les ceintures et la poche. Et du crêpe bleu marine pour faire le reste. Et le pixa c'est vrai qu'il est un petit peu plus épais que du crêpe normal. Donc bon du coup ça donne un peu plus d'ampleur de tissu. Alors elle est très très confortable. Vraiment bon. Alors c'est sûr que bon... Certaines ont reproché au... A la jupe de... D'Ivan Soufflet que... C'était pas très esthétique cette ceinture au dos. Que ce soit la jupe d'Ivan Soufflet. Ou le M comme manège de M comme Marie. C'est des modèles qui ne sont pas faits pour... Je pense être destinés à être portés. Pour des cérémonies. Pour des... Ou même pour sortir. Pour des sorties du soir je parle. Enfin voilà. Ça fait pas habiller. Ça fait décontracté. A porté au quotidien. Et confortable. Parce que c'est vrai qu'après si on veut quelque chose d'un petit peu plus habillé. Il faut mettre une fermeture éclair ou quelque chose. Parce que dans le dos bon c'est sûr que voilà. Mais bon. C'est très confortable. Très sympa. Je l'ai rallongée. Je l'ai rallongée parce qu'elle était un petit peu courte pour moi. Je l'ai rallongée bien de... J'ai mis 6 centimètres donc... De 4 centimètres je l'ai rallongée. Ouais. 4 centimètres. Donc voilà. C'est bien parce que... Je suis pas sûre qu'avec la version originale je sorte... Je mette... Un pied dans la rue. Enfin j'aime non. Je rigole. Mais bon pour aller acheter du pain ou quoi même. Je pense que je suis plus à l'aise. C'est personnel. Alors. Le patron. Aucun souci dans la réalisation. Il a... Il n'y a pas de... Je ne vais pas rencontrer de soucis. Tout est bien indiqué. Et ça se fait assez rapidement. Je l'ai commencé hier après-midi. J'ai fini la ceinture ce matin. Et surtout ce qui est très bien avec ce patron. C'est que c'est un patron anti-chutes. Parce que bon. Moi mon souci c'est que j'ai beaucoup de chutes. Dans presque tous les coupons que j'utilise j'ai des chutes. Des fois j'ai des grosses chutes. Et je ne peux pas les utiliser même pour Margot. Parce que c'est des tissus pour adultes. Des tissus synthétiques. Et ça m'embête. Parce que des fois j'ai presque un mètre. Et jeter un mètre de tissu. Bon. Alors je les accumule. Et puis en me disant. Je trouverai. Et puis donc du coup. Avec ce patron j'ai trouvé. Parce que la salle que j'ai réalisée. Le crêpe. Là c'est le crêpe bleu marine. C'est le reste de crêpe. Que j'avais utilisé pour faire ma robe Arélie. Et puis la ceinture. Et les poches. C'est le pixa que j'avais utilisé. Pour faire une blouse Cezanne like. Donc il me restait un petit peu des deux. Donc pas assez pour faire entièrement une version. Dans l'un ou dans l'autre. Donc c'est bien. C'est quand même super utile aussi. Le shirt taille basse. Il prend 80 cm. Taille haute 70 cm. Oui parce qu'il n'y a pas de poche pour ça. Un petit peu moins. Et la jupe culotte 1 mètre. Donc vous voyez par exemple. Je suis allée chercher. J'avais mis au sous-sol. Mes chutes que je n'avais pas jetées. J'ai fait un grand ménage il y a quelques temps. Mais je m'étais dit. Je ne vais pas jeter quand même ces chutes. De presque 1 mètre. De joli. Et en plus c'est les autres tissus. Vous voyez par exemple. Ça je l'avais utilisé pour faire une brune à l'automne. Il est super joli ce tissu. Mais il m'en reste à peine un mètre. Alors. Bon ben. Si je n'ai pas de quoi faire les ceintures. Je l'ai fait avec un autre tissu. Ça peut être sympa. Voilà. Je vais faire un short pour l'été dedans. J'ai plein de. Voilà. Donc je suis allée les rechercher du coup. J'ai plein de. Qui pour le coup. C'est. Ça j'avais fait un indispensable dedans. C'est pareil. J'en ai à peine un mètre. Ce ne sont pas des tissus que je peux utiliser pour faire des vêtements enfants. Donc du coup. Je suis contente finalement les avoir gardés. Donc c'est bien. Quand on peut aussi utiliser ses chutes. Donc. Très bon patron. Juste une chose. Pour celles qui aiment les finitions. Les jolies finitions. Là par contre à l'intérieur. Ce n'est pas le cas. Enfin. Voilà. Les marges de couture. Les. Oui. Les marges de couture sont accrues. Je veux dire. Comparé à. À la jupe d'Ivan Soufflet. Où il y a de la couture à la main. Pour faire des jolies finitions. Etc. Alors après. Moi je ne suis pas. Fan de couture à la main. Parce que. Je ne sais pas faire. Donc. Je fais des choses qui sont moches. Donc. Des fois. Enfin. Pour moi. Je préfère à la limite quelque chose. Qui fait un peu moins. Qui est un peu moins joli. Mais pour moi. Pas pour offrir. Qui est un peu moins joli à l'intérieur. Mais. Qui va tenir. Parce que la couture à la main. Moi je ne sais pas trop faire en plus. Bon. Mais pour offrir. C'est vrai que. Je. Je ferai autrement. Parce que là. C'est. Voilà. Tout est. Tout est accru quoi. Il n'y a rien de caché. Donc. Voilà. Euh. Donc. Je suis. Voilà. Contente de mes deux. De mes deux petites réalisations. Estivales. Après. J'ai cousu pour Margot. Donc. La République du Chiffon. A sorti sa collection. Pour les minis. Et donc. J'ai pris. Donc. Ce sont des patrons PDF. Pour les minis. Pour les petites filles. Ça va du 2 au 12 ans. Donc. J'ai pris la. Mini Suzon. C'est exactement. Le même chemisier. Que pour adulte. Que j'avais réalisé. Et je l'ai fait. En chambret. C'est un petit voile. De chambret. Blue dots. De cousette. Voilà. Le derrière. Pareil. Alors. Euh. Je ne sais pas pourquoi. Mon col. Il a tendance à partir. J'ai eu un petit souci. Au niveau des boutonnières. Qui ne sont pas. Je ne l'ai pas refait. En fait. Parce que. J'ai eu un souci. Au niveau des boutonnières. J'en ai décousu une. Ça l'a un peu abîmé. Donc. J'ai arrêté. J'ai dit. Tant pis. Ça se portera comme ça. En fait. J'ai un petit souci. Avec le mini Suzon. Qui est le même. Avec le mini Margot. C'est que. Ma petite fille Margot. Elle a un petit ventre. Parce qu'elle a. A peine deux ans. Elle a deux ans. Mais un petit peu plus. Que deux ans. Et du coup. Il n'y a pas du tout. D'ampleur. Et. Elle est un peu serrée dedans. Enfin un peu. Ça va. Mais c'est. Elle n'a pas de. Elle n'a pas de marge. Donc. Je ne sais pas. S'il va être porté. En tant que tel. Beaucoup. Je pense que. Sinon. Je ferais des soufflets. Pour. Quelle est la place. De l'aisance. En plus. Quand il joue. Il se baisse. Il tombe par terre. Etc. Enfin bon. C'est clair que. C'est pour ça. Que les vêtements enfants. Il y a souvent. Beaucoup de. De fronces. De vent. De plis. Pour qu'ils soient lèses. Et qu'ils aient de l'aisance. C'est vrai que ce n'est pas le cas. De ce patron là. Qui est plus. Je pense. Un patron. Pour petites filles. Mais plus grandes. Tout comme la mini Margot. Qui n'est pas adaptée. Pour les bébés en fait. Qui est pour les plus grands. Donc voilà. Donc. C'est un chandret tout doux. De chez Cousette. Qui est. Assez sympa. Voilà. Je vais voir en fait. Je vais lui mettre. Et. Enfin. Je vais lui mettre. Quand il fera goût. Je vais lui mettre. Et puis je vais voir. Si je vois qu'elle est trop serrée. Je lui ferai des soufflets. Des. Derrière. Je couperai. Je pense au milieu. Je lui ferai un triangle. Quelque chose. Pour qu'elle soit à l'aise. Voilà. Sinon. Parce que j'avais bien. J'aime beaucoup les. Les. Forcément. C'est un peu la tendance. Les hauts avec les volants. Pour les petites filles. Sinon. Je lui referai une Bianca. Un peu dans cette couleur jeans. Qui va avec un peu tout. Je referai une Bianca. De papillon et mandarine. Parce que ça. C'est vraiment un patron bien adapté. Du coup. Pour les bébés. Parce qu'il y a des fronces de vent. De partout. Et ils sont à l'aise. Voilà. Donc voilà. Pour la mini Suzon. Alors. J'ai fait ensuite. La robe. Mini Adèle. Alors. Adèle. C'est marrant. Parce que. Quand je l'ai vue sur. Adulte. Quand je l'ai vue pour adulte. Quand elle est sortie pour adulte. J'ai pas eu du tout. Enfin. Je l'ai trouvé joli. Mais sans plus. Et puis là. Il y a des versions. Qui sortent sur Instagram. Qui sont magnifiques. Vraiment très très jolies. Et qui me dit. Bah. Elle me plaît beaucoup cette robe. Alors. Je l'ai réalisé pour Margot. Dans un tissu atelier brunette. De la nouvelle collection. C'est le. Sparkle Melba Gold. Donc en fait. Il est couleur pêche. Avec des du doré. Donc j'ai mis un petit cordon doré. Que j'avais dans mon stack. Faut que je le coupe. Mais j'attends de voir. Bien là. J'ai mis des boutons bleu marine. Parce que j'avais pas de bouton doré. Sinon j'aurais assorti. Mais bon. Je les changerais peut-être. J'écoutais je crois que j'en ai. Parce qu'elle fait sa sieste là. J'échangerais peut-être. Pour des boutons dorés plus tard. Mais bon voilà. Pour les essayages. Et pour vous la présenter. J'ai mis trois boutons bleu marine. Euh. Elle lui va. Super bien. Alors là. Pour le coup. Par contre. C'est un modèle qui peut être. Très bien pour les bébés. Comme pour les plus grands. Parce que bah justement. Il y a ce. Cette soupape là. Il y a. Le cordon qui fait qu'on peut la resserrer. Ou pas. Et des fronces. Au niveau de la robe. Elle est super jolie. Et je me dis même. Que j'ai peut-être pu en faire une deuxième. Parce que Margot. Elle a pas de robe pour l'été. Petite. En fait. On récupère beaucoup des cousines. Et on a. On a ce qu'il faut au niveau des blouses. Des t-shirts. Des bas. Etc. Mais euh. On a pas de robe. Donc bon. C'est vrai que je lui en mets pas beaucoup. Mais de temps en temps. Je lui en mets quand même. Et je me dis ça. C'est un super. C'est très joli. Le modèle avec les pétales là. Pour les petites filles. Super. Donc je me demande si je vais pas lui en refaire une autre. Euh. Je n'ai pas. Donc. Aucun souci dans la réalisation. Comme Mini Suzon. Alors. Bon. Par contre. Ouais. C'est sûr. C'est les pétales. C'est long. C'est long. Parce qu'il faut. Il faut tout. Tout couper. J'ai pas mis de thermocollant. J'ai mis une couche de lin. Qui me restait dans mes chutes. De manière à ce que ça. Et qu'il y ait de la tenue. Mais que ça ne fasse pas trop rigide. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien. Vraiment. Euh. Ça rigidifie pas. Ça rigidifie pas. Et puis en plus. Quand ça passe au lavage. Ça fera pas tout gondoler. Euh. Ça c'est. Non. C'est très bien. Euh. Ce que je voulais vous dire. Que j'ai pas. Euh. Je l'ai pas sorti. Quand j'ai. Réalisé cette robe. En fait. J'ai d'abord. Euh. Les gabarits de pétales. Je les ai décalqué sur du carton. Parce qu'il y en a quand même. Euh. À chaque fois. Il y en a. Un peu plus. Par cette robe. De. Adulte et enfant. Finalement. Euh. Vraiment très sympa. Euh. Voilà pour mes réalisations. J'ai un encours là-bas. Dont je vais vous parler. Mais rapidement. En fait. Après avoir réalisé la. Combinaison Jackie. De République du Chiffon. Que je vous ai présenté. Dans le dernier podcast. Euh. J'aime beaucoup le haut de Jackie. En fait. Avec les mancherons. Euh. Enfin. Les mancherons. Je les trouve très jolies. Et. Du coup. Je voulais réaliser un haut. Noir. Simple. Avec. Avec. Les mancherons. Alors. Je vais vous le chercher. Donc. En fait. J'avais. Acheté ce tissu là. Après Timmercerie. Qui est un. Un. Un tissu. Un peu. Marinière. Avec des bandes. De petites paillettes. Enfin. C'est pas des paillettes. Mais c'est des. Petits bouts de fil brillant. Et je lui ai mis les mancherons. De Jackie. Voilà. C'est pas fini. Donc. Là. Le dos. Moi. Je pense. J'ai commencé à le découler. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh. Avec le dos. Le super joli dos. De Jackie. Bon. Donc. Voilà. Euh. Le problème. Sur cette. Blouse. C'est que. Je trouve. Qu'elle fait trop habillée. Elle a une longueur tunique. Mais c'est parce que. Je voulais voir. Un petit peu. Où j'allais la couper. Euh. Le tissu brillant. Plus les mancherons. Je trouve que ça fait trop habillée. En fait. Je voulais un petit haut. Pour pouvoir sortir. Voilà. Mais. Euh. Du coup. Je pense que je vais enlever les mancherons. Pour moi. Pour. Pour. Nos sorties. Etc. Même si on va au restaurant. Le soir. Etc. Je trouve que ça fait habillée. Du coup. Le noir. Plus le brillant. Ça fait beaucoup. Donc. Je vais enlever les mancherons. Et. Je vais faire. Un. Un joli débardeur. En gardant le dové. Le joli dové de Jackie. Je vais faire un débardeur. Peut-être rajouter une poche. J'aime bien. Rajouter une poche en crêpe noire. Et. Euh. Voilà. Donc voilà. Ça c'est mon encours. Que je vais terminer. Euh. Voilà. Et bien. Je vous ai tout présenté. Euh. Oui. Oui. Voilà. Bon. Moi. J'espère que ça vous a plu. Euh. Je vous dis à bientôt. Et. Bonne couture aux couturières qui me regardent. Et pour les autres. A bientôt. Salut. Il y a Hindu. Liebe. Te donner. – Sous-titrage FR 2021